Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parlez-Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous écouter, c'est l'épisode 55. Bonjour à toi chère auditrice, chers auditeurs qui nous écoutent au micro, c'est Marc de Parlez-Cuisine.com et je vous retrouve avec notre grand ami expert international de gastronomie. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Alors merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous accordez dans vos petites oreilles à nous écouter où que vous soyez. J'espère qu'on vous mettra l'eau à la bouche. On vous a réservé un épisode cette fois-ci sur le thème qu'on avait promis il y a quelques épisodes. Bon, avec ce qui s'est passé récemment, on a un petit peu perdu le fil. Mais heureusement, on reviendra en fin de l'épisode sur un message qu'on a reçu qui sera l'inspiration pour le prochain. Alors cette fois-ci, on va vous parler d'un plat typiquement belge. Enfin typiquement belge, je connais. Non, 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 pas que belge quand même. C'est quelque chose qu'on pratique traditionnellement le dimanche en Belgique et pour lequel on a toute une... C'est une institution. Il y a toute une infrastructure qui est réglée autour de ça. Et par exemple, ça étonne beaucoup les gens qui viennent en Belgique le dimanche sur les marchés. Ils voient des camions avec comme ça d'énormes... Rôtissoires. Rôtissoires. Et ma femme raconte d'ailleurs qu'en Afrique, on appelle ça des poulets télévisés. Parce qu'effectivement, moi, quand j'étais petit, je me souviens que même sur la devanture des bouchers, sur la rue, il y avait comme ça des espèces de boîtes en inox avec des vitres comme ça. Et il y avait dedans des poulets qui tournaient et ça sentait bon. Et ça sentait bon. Et puis, il ne fallait pas toucher. Et c'est de là qu'est venue un peu l'appellation poulets télévisés. C'est un peu comme une télé, comme ça a été un poulet qui tourne. Et donc, le poulet rôti, c'est quand même quelque chose que, chez moi, on mangeait traditionnellement le dimanche. Et puis, c'est très facile à obtenir parce que normalement, dans tous les grands marchés, vous avez au moins un camion rôtissoire, 6 pas 2. 6 pas 2, 6 pas 3, ça dépend de la taille du marché. Oui. Si vous avez marché du midi le dimanche matin à Bruxelles, il y en a bien plus que ça même. Oh oui. Alors, c'est marrant parce qu'on remarque un petit peu la même chose que ce qu'on remarque en restauration. C'est que le monde attire le monde. Donc, il n'y a personne devant. Et puis, il y en a un autre genre 20 mètres plus loin. Et il y a 200 personnes qui attendent et qui font la queue. Et les gens peuvent vraiment attendre très longtemps avant d'avoir leur poulet. Et généralement, ils y vont à la fin du marché parce qu'on met le poulet dans un sachet en papier légèrement plastifié, de manière à ce que le jus ne s'écoule pas. Comme on met le poulet encore tout chaud, eh bien, les gens ont le temps de rentrer chez eux, de passer quelques frites dans la friteuse, de nettoyer la salade en vitesse. Et le poulet reste toujours suffisamment chaud pour être mangé chaud. Oui, ou alors, il y en a qui proposent même parce que... Ou alors, on le réchauffe dans le sachet, au micro, on s'arrive aussi. Oui, mais le plat traditionnel que je connais, moi, c'est le poulet frites compote. Ah oui, ça. La compote, on en a parlé au tout début, dans les premiers épisodes de notre podcast. C'est un accompagnement en Belgique, ce n'est pas un dessert. Et c'est un accompagnement qui plaît vraiment aux enfants parce que quand on va dans un banquet un petit peu sophistiqué, où il y a un menu adapté pour les enfants, je dirais que 9 fois sur 10, le patron du restaurant va proposer pour les enfants un poulet compote en plat principal, à la place du carré d'agneau ou à la place du pintadeau au poivre ou à autre chose. Les enfants ont un poulet compote et c'est vraiment quelque chose qui leur plaît beaucoup. Oui, et alors certains de ces camions de poulet rôti proposent les pommes de terre rissolées dans la graisse du poulet et la compote. Donc, on peut carrément acheter le plat tel quel et partir avec. Alors, un truc aussi qui aurait pilé ma maman, c'est que quand tu choisissais ton poulet, c'est ton tour, ils te demandent, vous voulez lequel ? Alors, tu dis, moi, je veux celui-là, un bien cuit. Généralement, on l'aimait bien, le bien cuit. Ils le mettent dans le sac et alors tu payes au poids. Mais alors, le petit truc qu'ils utilisent et qui énervait ma maman, c'est qu'ils te mettent le poulet et puis ils disent, est-ce que vous voulez du jus avec ? Alors après, ils vont, tu sais, en bas de la rôtissoire, tu as tout le jus qui coule et qui est passé sur tout le poulet. La sauce du poulet. La sauce du poulet, c'est ce qui est bon là. Ah oui, oui, oui. Et alors, ils te rajoutent une louche, tu pars dedans et après, ils te pèsent. Ah ben évidemment. Ils disent, je ne vais pas payer le jus, la graisse du poulet, le même que ce que le poulet. Parce que ça reste, la graisse à la fin, ils n'en font rien, c'est bon à acheter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la graisse du poulet ? On peut faire des pommes sautées. Oui, bon, bref. Et donc, elle demandait, oui, je veux bien du jus, mais si vous le rajoutez après l'avoir pesé ? La plupart du temps, elle s'exécutait. Mais là où on veut en venir, c'est que le poulet rôti, effectivement, c'est quelque chose que les gens achètent. C'est très facile, mais c'est aussi très facile à réaliser soi-même, n'est-ce pas Guy ? Oui, ce n'est pas compliqué, compliqué quand même. Non. Il y a quelques petites règles à suivre, en fait. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on appelle un poulet rôti ? Alors, il y a deux manières de rôtir le poulet. Il y a soit comme sur la foire ou sur le marché avec une broche. Donc là, à ce moment-là, on doit, je dirais, placer le poulet sur une broche qui tourne mécaniquement, je dirais, ou manuellement, mais enfin, en général, les fours qui en sont dotés ou une broche mécanique. Donc, il y a un dispositif qui est prévu pour caler le poulet, parce que si vous mettez le poulet sur une broche qui n'est pas calée, la broche va tourner, mais le poulet, en fonction de sa gravité, lui va rester immobile. Donc, ça, ça ne marchera pas. Donc, il faut, à ce moment-là, le caler avec une espèce de pince, je dirais, qui entre dans la chair et qui se trouve de chaque côté du poulet. Alors, il n'y a pas tous les fours, ne sont pas munis d'une rôtissoire, je dirais, intégrée. À ce moment-là, on doit rôtir son poulet dans un four traditionnel, que ce soit à chaleur tournante ou à chaleur non tournante, ventilée ou non ventilée, ou éventuellement un four qui est combiné, micron, des fours, je dirais, traditionnels à chaleur. Ça marche bien aussi. Et là, à ce moment-là, on a également un poulet rôti, mais qu'on va devoir retourner pendant la cuisson, puisqu'il faudra qu'il présente toutes ses faces de manière équivalente à l'arrivée de chaleur ou à la zone, je dirais, de chauffe, de manière à être, disons, coloré uniformément et cuit convenablement. Retourner, c'est-à-dire, on le retourne horizontalement, verticalement ? On va le retourner dans, je dirais, dans deux directions. Et ça, je vais l'expliquer quand je vais vous donner la recette. On doit d'abord le placer sur une des cuisses pendant un quart d'heure, généralement, le mettre sur l'autre cuisse pendant un quart d'heure et ensuite présenter vers le dessus la poitrine, de manière à ce que toutes les parties soient cuites, je dirais, judicieusement. Vous vous cassez la tête pour bien peu de choses, non ? Pardon ? Moi, quand je cuis un poulet ici, généralement, il est conseillé de mettre un... Enfin, en tout cas, sur l'emballage, il te conseille de te le mettre dans un plat et de mettre un papier alu dessus pendant les trois premiers quarts de la cuisson. Oui, ça, c'est pour que les blancs ne cuisent pas trop vite, parce que les blancs sont plus secs que les cuisses. Et si on présente, c'est justement pour ça que le professionnel travaille autrement, parce que vous vous rendez bien compte, Marc, que si dans une plaque où on met douze poulets à rôtir dans un grand four, on devait tous les habiller avec de l'aluminium et puis ensuite retirer la plaque, retirer l'aluminium et les remettre, ce serait une perte de temps. Donc, les professionnels, ils font autrement et je vais vous dire comment ils font. Ah, OK. Pour éviter de mettre de l'aluminium bêtement. Parce que moi, ce que j'aime utiliser, et j'arrêterai de parler de mon petite expérience d'amateur, c'est les épices pour poulets qu'on trouve en Belgique. Ah oui. Alors, il y a plusieurs écoles qui savent prendre. J'ai travaillé pour un patron qui ne voulait absolument pas entendre parler de ce genre d'épices. Alors, je rappelle en gros de quoi elles sont constituées. C'est souvent un mélange qui est déjà pré-salé d'ailleurs. Donc, il y a un mélange de sel, il y a un mélange de paprika et un peu de curry, plus éventuellement d'autres épices de type massisse, marjolaine et autres. Mais c'est vrai que c'est le curry et le paprika surtout qui sont principalement les épices de ce mélange. Alors, moi, je ne suis pas contre parce que j'en ai chez moi. Je les utilise régulièrement, étant donné qu'il y a en plus un effet coloration. Donc, vous saupoudrez largement le poulet ou une autre volaille à rôtir avec ce mélange d'épices et vous avez une coloration qui va être beaucoup plus facile à atteindre puisqu'il y a du paprika qui donne une coloration rouge et qui devient rouge brun après cuisson. En plus, le goût n'est pas mauvais. Le goût est très bon. Si vous n'épissez pas le poulet de cette manière-là, vous devez utiliser évidemment du sel et du poivre. Alors, on conseille généralement de mettre le sel et le poivre à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est un petit peu aberrant parce qu'on voit, et on apprend ça dans toutes les écoles, on met le poulet sur son cou, on ouvre par le croupion, disons, l'orifice de la cage thoracique et de la bête et on met une petite pincée de sel qui va évidemment se réfugier dans le fond du poulet. Et je ne vois pas à ce moment-là en quoi le poulet est assaisonné. On n'a fait qu'assaisonner un petit peu à l'intérieur, mais il n'y a pas une grande diffusion entre la pincée de sel et le petit tour de moule à poivre qu'on met à l'intérieur et les chairs qui sont à l'extérieur. Donc, personnellement, je préfère assaisonner à l'extérieur directement. Oui, parce qu'entre les deux, tu as quand même la membrane qui entoure les boineaux. Oui, il y a la membrane qui entoure les viscères. Tu as la cage thoracique, c'est quand même des os. Exactement. Donc, comment ça peut passer de l'un à l'autre ? Oui, ça, je n'ai jamais compris comment on continuait toujours à enseigner ce genre de choses, alors que ça n'a guère d'importance. D'ailleurs, on a déjà fait des expériences. Vous mettez un petit peu d'épices comme ça à l'intérieur, vous n'en mettez pas du tout. Vous aurez exactement le même résultat à la fin. Ce qu'il faut faire, c'est saler à l'extérieur, évidemment. Et même en salant l'extérieur, il faut aussi se rendre compte, c'est qu'on sale finalement la peau. L'idéal, c'est de faire comme certains chefs le font, c'est de décoller la peau du poulet au maximum et d'introduire des épices sur la chair en dessous de la peau. À ce moment-là, on a un résultat qui est vraiment probant, mais en principe, on ne le fait pas. Oui, mais là, tu poses une bonne question, parce que je connais quelqu'un qui souffre du cholestérol et on lui dit qu'on essaye de manger la peau du poulet parce que c'est plein de vilains cholestérol. Qu'est-ce que ça changerait si j'enlevais toute la peau du poulet avant de le retirer ? Ce serait quand même beaucoup plus compliqué. Oui, ça peut se faire, mais bon, ce serait quand même beaucoup plus compliqué à faire. Il vaut mieux enlever la peau une fois que le poulet est cuit. Mais c'est encore un faux problème, je vous explique pourquoi. Lorsque vous avez cuit le poulet et qu'il est bien rôti, la peau est croustillante, elle a perdu la majorité de sa graisse. Oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur, mais à moins de devoir faire un régime vraiment très, très strict en matière grasse. Le peu de peau qui reste et qui est croustillante, ce n'est pas ça qui va, je dirais, s'il y a un ou deux grammes de peau croustillante, ce n'est pas ça qui, à la fin du bilan de la journée, va vraiment faire monter votre taux de cholestérol. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre de la sauce bien grasse et en arroser ses pommes de terre ou ses frites. Ça, c'est une autre chose, mais simplement manger un peu de peau bien croustillante et bien séchée, ce n'est quand même pas, je dirais, un poison extraordinaire, même si on a un peu de cholestérol. Oui, alors pour terminer avec les épices, je peux vous dire que là, j'habite au Royaume-Uni. Une grande tradition au Royaume-Uni, c'est le Sunday Rose. Donc le dimanche, il mange une viande rôti. Ça peut être du porc, ça peut être du bœuf, ça peut être de l'agneau, ça peut être du poulet. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois d'inviter des locaux, parce que je me fais des relations, j'ai des amis ici, et je leur prépare un poulet rôti avec des épices belges. À 100%, ils étaient conquis, ils étaient là, waouh, c'est pour eux, c'est le meilleur poulet qu'ils n'ont jamais mangé de l'année. Donc, si vous êtes un jour de passage en Belgique, arrêtez-vous dans un supermarché ou dans un magasin d'épices, une petite épicerie, demandez des épices pour poulet. Essayez, ça vaut la peine, c'est vraiment très facile. Et on ne trouve pas ça en Grande-Bretagne, des épices à poulet rôti. Pas les mêmes mélanges. Ils ont, ben oui, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour rôtir ici, mais ils ont des mélanges à la sauge, ils ont des mélanges au thym. C'est des épices très traditionnelles qu'ils utilisent, un romarin, un thym, etc. Et c'est pas le même goût. Ils vont plus utiliser des herbes fraîches que des épices en poudre, par exemple. Alors, un petit conseil, ici, bon, moi j'ai accès à des magasins pour professionnels, bien sûr, mais il y a la chaîne des magasins macro pour les citer. On vend les épices à poulet rôti en quantité, je dirais, assez important, du style le flaconnage plastique de 400-500 grammes. Il y a d'autres marques qui vendent ce genre d'épices, mais dans des petits flaconnages en verre, donc dans le petit flaconnage usuel des épices. Et là, on va le payer au kilo à un prix de fou. Donc, il vaut mieux, quand on en a l'opportunité, acheter, même si c'est pour son voisin, sa voisine, son papa, sa maman, son fils, sa fille, il vaut mieux acheter à deux ou trois un gros flaconnage de 400-500 grammes et le partager en deux ou en trois par la suite que d'acheter tous ces petits... Parce que finalement, pour un poulet rôti, on met déjà facilement le quart d'un petit flaconnage en verre, voire même le tiers, ça va très vite. Ça fait combien de grammes, ça ? Comment ? Ça va dépendre des épices, je ne connais pas le grammage par cœur, c'est souvent une trentaine de grammes en moyenne pour les épices, mais parfois, quand ce sont des herbes séchées, il n'y a que trois grammes, par exemple. Ces petits flaconnages-là, on paye la ciboulette à un prix de fou. La ciboulette séchée, on la paye plusieurs milliers d'euros le kilo quand on regarde le prix. C'est pire le caviar. Oui, oui, tout à fait, on a fait une comparaison, ça revient au même prix que le caviar. Donc, quand ce sont des épices un peu plus denses, comme celles dont je viens de parler, parce qu'il y a du sel dedans, donc elles sont un petit peu plus denses au niveau de la comparaison poids-volume, on les paye très cher par rapport à un flaconnage de plus grande dimension. On les vend même, ces épices à poulet rôti, dans des sacs d'un kilo pour les professionnels. Donc, il ne faut pas hésiter à acheter des conditionnements un petit peu plus grands, surtout si on fait régulièrement du poulet rôti. Oui, alors, bon, le poulet rôti, c'est facile et c'est bon. Alors, comment est-ce qu'on peut choisir un bon poulet ? Comment est-ce qu'on peut savoir ? Parce que tu vas au supermarché, tu as plusieurs types de poulets. Alors, la première chose, oui, c'est se fier un petit peu au prix, parce que malgré tout, il n'y a pas de miracle. Le prix au kilo va être déterminant. Si on achète le poulet le plus bas de gamme possible, c'est-à-dire celui qui va coûter 2,50 euros, 3 euros le kilo pour donner une idée de prix, il y a quand même beaucoup de chances qu'il soit uniquement élevé en batterie. Bon, c'est le cas de beaucoup de ces poulets-là, mais qu'il soit élevé très rapidement avec une variété de races parmi celles qui ont la croissance la plus rapide. Et on a donc quelque chose qui n'a pas finalement beaucoup de goût. Alors, sans compter qu'on va lui donner comme alimentation une série de composés qui sont très, très loin de ce que le poulet mangerait dans la nature. Donc, on a un poulet qui est fade, qui est clair, qui est blanc, qui... L'avantage, c'est que la chair se détache facilement. Ah, la chair va se détacher facilement. Mais alors, parfois, et ça m'est déjà arrivé, on retrouve parfois des goûts parasites. Ce n'est pas, je dirais, inhabituel de déceler dans cette viande de poulet parfois un léger goût, un petit peu marin, un goût un peu de poisson. Un goût de poisson, oui, parce qu'ils ont donné des farines de poisson. Ils ont donné des farines de poisson. Alors, bon, si on veut maintenant aller dans du plus haut de gamme, il faut choisir quelque chose. Bon, un poulet qui est élevé au grain, qui est élevé au maïs, qui est élevé au céréales. En plein air. En règle générale, c'est indiqué sur l'emballage. On va le payer, évidemment, un petit peu plus cher. Après, vous avez les poulets labellisés. Les poulets de type en France, la belle rouge, etc. En Belgique, il y a le coucou de Maline. Bon, les poulets, disons, en AOC en France, c'est le poulet de Bresse. Là, il y a des cahiers des charges qui sont assez stricts et on ne donne pas ce qu'on veut à manger. Donc, il y a éventuellement même une période d'élevage qui doit être respectée. On ne peut pas battre la bête à moins de, par exemple, 90 jours, pour prendre un exemple, ou éventuellement plus. Et il a dû recevoir comme nourriture des choses qui sont dans le cahier des charges, dans lequel, en principe, n'entrent pas les farines de poisson, pour donner cet exemple-là. Et puis, après, vous avez les poulets fermiers, je dirais que vous connaissez par relation dans votre voisinage. Alors, quand on habite une grande ville, évidemment, ce n'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas de ferme à proximité. Mais quand on a la chance d'habiter soit dans une grande ville, mais qui est entourée de campagnes, soit à la campagne même, on a quand même bien, pas loin de chez soi, une ferme ou un élevage où on vous garantit que la bête est élevée dans des conditions correctes. Et on les voit encore dans les pâtures adjoignant la ferme. On les voit encore gambader et se balader. Donc, une fois qu'on a ce genre de possibilités, le conseil, c'est évidemment d'acheter un poulet. Il vaut mieux en acheter une fois moins souvent, mais se faire vraiment plaisir avec quelque chose de bon que d'acheter, je dirais, chaque semaine du poulet le moins cher possible, qui n'a pas de goût et finalement, on ne mange pas quelque chose d'intéressant. Mais il faut se rendre à l'évidence, le poulet, ça reste quand même la viande la moins chère. C'est une des viandes les moins chères pour une raison toute simple. C'est que c'est une bête qui mange, je dirais, très facilement, à peu près n'importe quoi. Si vous comparez avec un cheval, par exemple, qui, lui, ne mange que des choses bien précises et ne boit qu'une eau très claire, bon, le poulet, c'est un peu comme une chèvre. Ça vous mange aussi bien des trognons de pommes que des restes d'épluchures de légumes ou de fruits. Ça vous mange de l'herbe, ça mange des petits verres. Quand elle a la chance, la poule, de pouvoir gratter dans un terrain extérieur, ça mange à peu près tout et n'importe quoi. Et ça aussi a un très, très bon rapport entre le kilo de nourriture absorbée et le kilo de cher produit. Ah oui, donc c'est très rentable à élever. C'est très rentable. C'est-à-dire que c'est rentable dans la mesure où, par kilo de marchandises ingérées, vous avez très rapidement de la masse musculaire qui est formée, ce qui n'est pas le cas pour le bœuf, par exemple, où là, il faut aussi 7 fois plus de quantité de matière ingérée pour avoir un kilo de muscles formés. C'est à quel âge un poulet qu'on trouve dans le commerce ? Ah ben, il y a des poulets, ça dépend un petit peu de la taille. Parce que ce que je n'ai pas encore expliqué, c'est qu'il y a poulet, il y a le coq, il y a la poule, il y a le poulet de grain, il y a le poussin également, il y a le coquelet. Alors, si on prend le cas du poussin qui, lui, convient pour une personne et qui a généralement une taille d'un tout gros point humain, il n'a que quelques semaines, je dirais, de croissance. Bon, ce n'est pas vraiment un poulet, mais disons que c'est quand même la même famille, c'est la même bête à la base. Là, vous n'avez que 6-7 semaines de croissance. Et puis après, vous montez dans les 60, 70, 80, 90 jours lorsqu'on a affaire à un poulet. Évidemment, pour faire un coq, il vous faut 6 mois, bien entendu. Ah oui ? Un vrai coq, oui, il faut 6 mois maintenant. Ce qu'on appelle le vieux coq qu'on cuisinait traditionnellement au vin à la bourguignonne, ça, c'est un coq qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, ça, c'est de la bête, évidemment. Oh, ça devait être bien coriace, ça. Ah, c'est costaud, c'est la raison pour laquelle on le traitait en cuisson longue, je dirais, de 2-3 heures, évidemment. Et là, c'est une chair qui n'est plus une chair blanche du tout. C'est une chair qui est rouge brunâtre, extrêmement foncée. Alors, on a une bête qui... Il faut un fameux couteau pour la couper accrue au départ. Et puis, pour le tuer, il faut s'attemper le courage. Souvent, il n'est pas prêt à se laisser abattre, en plus. Mais les poulets qu'on trouve dans le commerce, ce sont des mâles ou des femelles ? Alors, dans ce qu'on appelle le poulet, donc le poulet qu'on achète pour le rôtir, ou les cuisses de poulet traditionnels, ou les ailerons de poulet, c'est indifféremment le mâle ou la femelle. OK. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de sélection en disant qu'on ne va faire que les mâles. Le terme poulet est un terme générique qui désigne, je dirais, un animal de la race des poules, des galinacées, mais indifféremment, mâle ou femelle. Par contre, lorsqu'on achète une poule à bouillir, par exemple, ce qu'on appelle une poule mère, c'est obligatoirement une femelle puisqu'elle a pondu des oeufs pendant à peu près un an et puis après, on la sacrifie. Lorsqu'on achète un chapon, en principe, c'est un mâle. Et lorsqu'on achète une poule à bouillarde, en principe, c'est une femelle. Alors, je rappelle que le chapon et la poule à bouillarde, donc mâle pour l'un, femelle pour l'autre, sont des animaux qui ont été, je dirais, élevés en vue, non pas de pondre pour la poule ou bien d'effectuer un serviceur producteur pour le mâle. Ils ont été élevés pour les consommer en tant que viande, je dirais, à rôtir ou à braiser ou encore à pocher et que ce sont des animaux qui ont été castrés. Alors, si ça paraît assez évident de dire, oui, castrer un jeune coq pour en faire un chapon, on enlève évidemment les testicules. Mais si c'est une femelle, en principe, la poule à bouillarde a été également ovarectomisée. Donc, on a enlevé les glandes femelles reproductrices de manière à ce que toute son énergie et toute son alimentation servent à sa croissance et non pas à produire des oeufs. Oui, c'est comme quand on vient de castrer son chat et qu'il commence à grossir. Voilà. À part que le chat n'est pas destiné à être mangé. En principe, en principe. Je me souviens d'avoir vu un jour un portage là-dessus. C'est une opération qui se fait encore manuellement. Et c'est pour ça que c'est si cher parce que ça demande quand même beaucoup de précision. Il faut garder l'animal en vie. Oui, et ça se fait sans anesthésie en principe. Ce qui n'est quand même pas très gai pour la bête. Il faut bien le reconnaître. D'ailleurs, il y avait des spécialistes, que ce soit pour castrer les porcelets ou bien pour castrer les poulets, donc pour les chaponais. Chaponais, pardon. Pas chaponais, chaponais. Chaponais, oui. Chaponais, pas chaponais. Voilà. Il y avait des gens qui se rendaient de ferme en ferme et qui s'occupaient de ça, évidemment, qui étaient spécialisés pour cette opération. Il y a d'autres animaux qu'on mange émasculés comme ça ? Oui, il y a le bœuf, évidemment. Maintenant, le bœuf est de moins en moins castré puisque le fait de castrer dans le cadre du bœuf fait que la croissance est beaucoup plus lente et que pour élever, je dirais, un animal à peu près, un bœuf, il lui faut trois ans. Quand un jeune torillon, il lui faut 12, 13 mois, 14 mois. Donc voilà, la quantité de nourriture étant en principe la même par jour, le véritable bœuf coûte très cher à nourrir. Je veux dire que le bœuf qu'on nous vend comme du bœuf, ce n'est pas du bœuf ? Ce n'est jamais du bœuf. C'est quoi alors ? C'est de la vache, c'est du taureau, c'est du torillon, mais ça n'a de bœuf que le nom. Il faut dire aussi que c'est une appellation culinaire, le mot bœuf. En réalité, jadis, on mangeait du vrai bœuf. C'est-à-dire que lorsque le taureau mâle avait été castré, qu'il avait servi comme animal de trait pendant une période de sa vie, avant qu'il ne décède de sa belle mort, on le sacrifiait, on le mangeait. C'était du véritable bœuf. Maintenant, l'appellation est restée bœuf en langage culinaire, mais en réalité, c'est du taureau, c'est du torillon, c'est de la vache, éventuellement d'un génisse. Oui. Et donc, notre poulet, 90 jours, 3 mois de croissance ? 3 mois dans les cas les meilleurs. Il faut reconnaître que bien souvent, on les consomme déjà un petit peu avant. Et ça atteint quelle taille à peu près ? Quel poids ? Alors, on considère que le poulet a un poids qui varie après avoir été plumé et viscéré. Donc, on a enlevé les entrailles, on a enlevé la tête, on a enlevé le bout des pattes, on a enlevé les plumes. Entre 1,2 kg et 1,4 kg, ça, c'est la taille du poulet classique. OK. Et il convient parfaitement pour 4 personnes en plat principal. Il faut le plumer nécessairement ? Alors, il faut le plumer nécessairement quand on veut faire un poulet rôti, oui. Maintenant, il existe dans d'autres pays que l'Europe, et je dirais même dans d'autres continents, des recettes de poulets qui sont cuits en plumes et qui sont cuits généralement dans un mélange de terre glaise qui sert à emballer la bête et qui est enlevé après cuisson parce que les plumes vont adhérer à ce moment-là à la terre glaise. Et alors, on enlève un petit peu en cassant la coque de terre glaise, on enlève à la fois, je dirais, la terre et les plumes qui attenaient encore à la volaille. Mais cette volaille n'est pas vidée avant ? Alors, bon, je me suis laissé dire qu'il y avait des recettes où la volaille n'était pas vidée, qu'elle était même cuisinée, si je peux dire, ce qui n'est pas non plus très respectueux de l'animal et certainement source d'une grande souffrance pour la bête parce qu'elle n'appuie quand même pas en quelques secondes. Donc, vous aurez bien compris que l'agonie allait durer un temps certain. Autre question aussi, j'achète une poule vivante de trois mois. Est-ce qu'il faut nécessairement, je l'amène à l'abattoir pour la tuer ou bien c'est un truc que je peux faire moi-même ? Alors, d'un point de vue légal, je ne sais pas ce qui se passe en Angleterre. Je sais que chez nous, donc, en Europe continentale, je vais dire, il a encore permis de tuer les poules soi-même et les poulets soi-même. On n'est pas obligé d'aller à l'abattoir. Si c'est pour soi, si maintenant c'est pour commercialiser, parce qu'on décide, disons, d'élever quelques poules, je vais dire quelques poulets, et de les vendre à ses voisins, là, on est censé les faire abattre par un personnel agréé et se rendre, en principe, dans un abattoir de volaille. Maintenant, si c'est pour simplement manger son poulet du dimanche qu'on prélève dans son poulailler, ou bien de manger une poule au pot avec laquelle on va faire un débouché à la reine, on n'est pas censé aller faire tuer sa poule à l'extérieur. Sinon, on n'en sortirait pas. Donc, le poulet rôti. Une fois que j'ai choisi, en tout cas ici, je vois dans notre supermarché, il y a le premier prix, effectivement, qui est très bon marché, je veux dire, pour l'équivalent de 4 euros. Ça fait quoi ? 5 dollars ? On a un poulet entier, voire parfois moins cher. J'ai même trouvé un jour un poulet à 1 euro. C'est bien possible. Ils avaient fait des grandes promotions, et généralement, quand ils font des grandes promos, ils prévoient beaucoup de stocks. Et la météo, les vacances scolaires faisant, ils s'étaient retrouvés avec trop de stocks, et généralement, quand ça arrive près de la date, ils liquidaient. Et comme il y avait beaucoup de stock, ils liquidaient même 3 jours avant la date fatidique. Et donc, c'était à moitié prix. Déjà, la promotion était à moitié prix, donc c'était un poulet à genre 2 euros. Et puis, la liquidation, c'était encore à moitié prix. Donc, je me dis, c'est magnifique. Là, c'est quasiment en dessous du seuil de rentabilité du commerçant, parce qu'il le vend, on va dire, peut-être même à perte, de manière à ne pas perdre tout, parce que s'il ne le vend pas pour la date qui est prévue, il doit quand même le jeter. Donc, en le vendant moins cher, il le vend quand même pour une certaine somme. Donc, il y a ces poulets-là, et après, il y a les poulets, ce qu'ils appellent, les poulets de plein air, free range. Il paraît que c'est des poulets qui ont couru un peu comme ça, en tout cas dans un espace en plein air. Et puis, après, il y a les poulets fermiers et les poulets au grain, qui ont la chair un peu jaune, ça. C'est parce qu'on les nourrit au maïs. Ce sont les poulets de maïs qui ont la chair jaune. Maintenant, petite remarque concernant les poulets de plein air. L'image d'épinal, si on peut parler d'image d'épinal, véhicule l'idée que le poulet court dans une cour où il y a de l'herbe qui pousse, où il peut aller gratter, etc. Oui, ça, c'était chez ma grand-mère. Il y avait une cour et un terrain d'un hectare dans lequel les poules et les poulets allaient pouvoir s'ébattre. Donc, ils avaient de l'herbe, ils avaient des petits cailloux, ils avaient des petits verres. En réalité, ce qu'on appelle les poulets de plein air, bien souvent, ils courent dans un espace qui est effectivement en plein air, qui est criagé, qui est clôturé, mais il n'y a plus le moindre brin d'herbe dessus. Ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé. Et puis, il y a une telle densité, malgré tout, de poulets sur le site que la moindre herbe qui pousse, elle est mangée avant même d'avoir atteint le premier centimètre. Donc, oui, ils sont en plein air, d'accord, mais à part le fait d'être en plein air plutôt que d'être enfermés, il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je moi, d'influence sur la qualité. La seule influence qu'il peut y avoir, c'est le fait que le poulet s'étant déplacé, nous dirons qu'il a une chair qui est plus ferme, il a des tendons qui sont un petit peu plus conséquents. Donc, c'est un poulet dont la chair ne se détachera pas aussi facilement de l'os. Mais je dirais d'un point de vue gastronomique, d'un point de vue gustatif, au niveau du goût proprement dit, il n'y a pas grand différence entre le poulet de batterie et le poulet de plein air, pour autant que le poulet de plein air n'est pas couru dans un endroit où il y a de l'herbe à manger, par exemple. OK, mais non, en plus, il y a des labels bio, organiques. Alors maintenant, bon, il y a des labels bio où là, les poulets ont vraiment pu courir dans une pâture, dans une prairie, et ça, ça change évidemment, ça change tout. Alors, une fois que j'ai acheté déballé mon poulet, est-ce que je peux le laver ? Il y a toute une série d'opérations qui sont, je dirais, facultatives, mais qui sont intéressantes. La première consiste à brider son poulet. Alors, brider son poulet, c'est assez difficile à l'expliquer d'un point de vue technique à la radio, en tout cas en audio, mais ça consiste avec une grande aiguille à brider qui ressemble en fait à une aiguille de matelassier, à enfiler de la ficelle à base de coton blanc, donc culinaire, et à nouer la bête de manière à lui donner une belle forme et à la maintenir bien en place pendant les opérations de cuisson. Pourquoi ? Parce que quand on ne fait pas ça, le poulet a tendance à écarter, je dirais, largement les cuisses et, je dirais, avoir ces ailerons qui aillent un petit peu dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Avec la ficelle, on passe à la fois dans les cuisses, on passe à la fois dans les ailerons, de manière à avoir, disons, une forme qui soit régulière. Alors, on fait un petit nœud, on serre bien, mais pour ça, il faut aller voir un petit tuto sur Internet, vous allez trouver. Sur YouTube, comment brider son poulet. Sur YouTube, voilà. Alors, il faut également le flamber. Alors, le flamber, je dirais que c'est plutôt important quand on tue son poulet soi-même. En principe, celui du commerce a été flambé. Alors, le flambage, il a deux grands buts. Le premier, c'est d'enlever les petits poils parce que, vous avez peut-être déjà vu, c'est que sur un poulet qu'on tue soi-même et qu'on plume soi-même, il n'y a pas seulement des plumes, il y a également des tout petits poils, comme des cheveux, finalement, qui ne sont pas très esthétiques ni très bons à manger. Donc, le fait de passer sur la flamme d'un chalumeau ou bien d'un bec de gaz, on va brûler ces petites poils. Mais c'est surtout également le fait de tuer toute une série de bactéries dont les fameuses salmonelles. Et il faut se dire qu'un poulet, naturellement, un poulet, une poule, a naturellement la peau qui est contaminée par des salmonelles. C'est comme ça. Ce n'est pas une question d'élevage bien fait, mal fait, propre ou pas propre. Le poulet, naturellement, héberge des salmonelles. Et l'endroit où il y en a le plus, c'est à la jointure entre la cage thoracique et la cuisse, dans ce repli de peau qui est toujours un petit peu humide, un petit peu moindre. Là, vous avez les salmonelles. Donc, quand les grands-mères jadis tuaient et flambaient leur poulet, eh bien, veillaient à bien écarter, je dirais, du corps, les cuisses et les ailes, de manière à présenter ces parties, je dirais, cachées et un peu humides à la flamme, de manière à pouvoir tuer ces salmonelles. Alors, on peut encore le faire soi-même avec un petit réchaud, si on a un gaz, je dirais, comme fourneau, mais également avec un petit bec bunzen ou une petite bombe de gaz munie d'un bec. Ou le gaz avec lequel je fais ma crème flambée. Par exemple, voilà. Voilà, tout à fait. Et on flambe soigneusement, je dirais, l'intérieur des cuisses et derrière les ailes, de manière à enlever, à tuer les salmonelles qui pourraient s'y trouver. Et si je contente de passer de l'eau savonneuse, ça ne va pas ? Bon, disons qu'il n'est jamais conseillé de laver un poulet à l'eau, mais comme j'en avais déjà une fois discuté, s'il y a des traces de souillure évidentes, entre autres, des traces de souillure éventuellement, je dirais, de type fécal, là, il faut réellement le laver et ne pas avoir peur de bien frotter pour enlever ces traces douteuses. Parce que, de nouveau, les salmonelles se cachent dans les fiantes. En principe, un poulet comme ça aurait dû être écarté au moment de son, comment dirais-je, de son emballage. Mais ça peut toujours arriver. Bon, s'il y a le moindre doute, on peut évidemment le laver. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, par contre, c'est le laver et ne pas l'utiliser tout de suite. Donc, si on le lave, c'est pour tout de suite ? Si on le lave, il faut le sécher, bien entendu, soigneusement. Avec du papier jetable, intérieur et extérieur. Mais il faut surtout l'utiliser tout de suite, que ce soit en poché ou en rôti, bien entendu. Mais il faut l'utiliser tout de suite. Il ne faut pas laisser de traces d'humidité et puis dire, bon, ben voilà, je le lave maintenant, mais je l'utiliserai demain, par exemple, ou ce soir. Non, il faut le faire au même moment. N'oublions quand même pas de dire que c'est déconseillé de laver. C'est déconseillé de laver de toute façon. Mais au pire, si jamais il fallait le faire pour une raison, il vaut mieux, disons, ne pas le faire à l'avance. Il faut en tout cas ne pas le faire à l'avance. Parce que je vois ici en Angleterre, partout maintenant, ce n'était pas le cas, c'est apparu. Il y a peu de temps, c'est marqué maintenant sur tous les emballages de poulet, que ce soit découpé, enfin de poulet cru, on ne lave pas la volaille crue. Il n'y a pas besoin de laver la volaille crue. C'est tout à fait, c'est tout à fait interdit. De toute façon, normalement, il n'y a que les Américains qui font ça. C'est le fameux poulet à l'eau de Javel. Moi, je vais dire, il y a des débats comme ça. Je ne pense pas que les Américains exposent plus leur santé que nous. Alors, bon, bien sûr, l'Europe se retranche derrière de grands principes en disant les poules à l'eau de Javel. Bon, il faut quand même savoir que d'abord, ce n'est pas du poulet qui est lavé à l'eau de Javel. Ce n'est pas en tout cas de l'eau de Javel pure. C'est de l'eau de Javel diluée. C'est donc de l'eau légèrement javelisée. Comme de l'eau de piscine, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Alors, on va, avec ce moyen-là, bien entendu, tuer les germes qui sont présents, je dirais, sur la volaille. Mais après, il y a un rinçage qui est effectué et je pense même qu'il y aurait un rinçage. Je n'en sais rien, mais je pense qu'il y a un rinçage qui est effectué avec une eau acide, une eau vinaigrée, de type vinaigrée. De sorte que quand on a fait un petit peu de chimie, on sait ce qui se passe. Quand vous avez, je dirais, la base de l'eau de Javel qui se conjugue avec l'acide d'une eau vinaigrée, vous avez la production d'un sel et d'eau. Donc, forcément, on neutralise, je dirais, les traces ou les résidus d'eau de Javel qui peuvent se trouver. Et en principe, on ne court pas de risque pour la santé. Je dirais que les Américains qui ont une législation parmi les plus contraignantes et les plus importantes en matière alimentaire ne prendraient pas, je pense, de risque pour nourrir leur population. Vous ne savez pas entrer avec le moindre bout de camembert en Amérique en prenant l'avion. Je ne pense pas qu'ils vont risquer des choses extrêmement, je dirais, qui seraient extrêmement graves d'un point de vue alimentaire en mettant de l'eau de Javel sur leur viande. Oui, et autre chose ici qui est recommandée, c'est que si on travaille notre poulet sur une planche, c'est de ne pas travailler autre chose après dessus. Tout à fait. Mais on recommande ça pas seulement en Angleterre. C'est quelque chose qui est tout à fait recommandé chez nous également et c'est quelque chose qu'on apprend également dans les écoles hôtelières. Il y a normalement maintenant une série de planches en nylon, en plastique, de couleurs différentes. Oui. Alors, les planches bleues, traditionnellement, c'est pour le poisson. Les planches, je dirais, rouges, grenats, c'est pour les viandes. Alors, vous avez des planches pour les légumes et vous avez des planches pour le poulet et pour les volailles. Et normalement, ce qu'on fait sur une planche ne peut pas servir, je dirais, à un autre usage. Donc, on ne peut pas, par exemple, prendre un affret, qui est donc, disons, dans la catégorie des fruits et des légumes, et ensuite le découper sur la même planche que celle qui a servi vient découper la viande ou le poulet. Bon, maintenant, ça n'existe pas toujours d'avoir la série de toutes les planches adaptées à chaque aliment. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Lorsqu'on a utilisé une planche pour découper de la volaille et qu'on ne doit plus en découper par la suite, on la lave soigneusement avec de l'eau la plus chaude possible, avec un détergent, et éventuellement, on la passe après, je dirais, dans un bain d'eau légèrement javelisée, on frotte de nouveau et puis on rince et puis on sèche soigneusement. Là, on est quasiment sûr d'enlever 99,99% des germes qui s'y trouvent. Mais on a déjà eu des cas de contamination avérés où du personnel de cuisine n'avait pas été très, très scrupuleux. Donc, on a coupé du poulet qui est donc, comme je l'ai déjà dit, assez contaminé en salmonelle au niveau de la peau. On n'a pas lavé la planche et tout de suite après, on a découpé des tranches de pain, par exemple, pour faire des sandwiches ou pour faire je ne sais quoi d'autre avec le pain. Et le pain a bien sûr en tant qu'éponge absorbé l'humidité avec les salmonelles qu'il se trouvait sur la planche et a rendu les gens réellement malades après. Donc, vous voyez, ce n'est pas qu'anecdotique, ça existe. Alors, ces salmonelles, elles disparaissent à la cuisson ? Elles sont en tout cas tuées à la cuisson, oui, à condition de cuire la viande avec une température suffisamment élevée. C'est quoi suffisamment élevée ? Alors, ce qui veut dire que le poulet, normalement, à partir de 1, la cuisson d'une protéine commence à 56 degrés. Bon, c'est la raison pour laquelle de l'eau chaude est considérée comme brûlante à partir de 56 degrés puisqu'elle va cuire les protéines de votre main si vous la mettez dans cette eau. Maintenant, le début de cuisson ne signifie pas la cuisson. Alors, certaines viandes, je vais prendre le cas du bœuf qui est une viande qui est généralement très saine, le bœuf peut être mangé saignant. Pourquoi ? Parce que le bœuf est rarement une viande qui est contaminée en profondeur. Si vous prenez un steak, si vous prenez un rôti de bœuf, il y aurait éventuellement une contamination superficielle par des bactéries, mais très rarement à l'intérieur de la viande. Donc, vous mangez une tranche de rôti de bœuf qui est saignante, mais l'intérieur, en principe, ne dépasse pas et de très loin les 56 degrés. Je dirais que c'est même moins puisque à 56 degrés, votre viande commence déjà à devenir à point, voire même bien cuite à 59. par contre, le poulet, lui, il n'est pas question de le manger avec une température à cœur de 56 ou 59 degrés. Là, vous devez monter normalement au moins à 80 degrés pour être certain d'avoir 80, 85 degrés pour être certain d'avoir une cuisson à cœur pour donc tuer le salmonelle. Sur les instructions de mon poulet rôti, il met que je dois mettre mon four à 180 degrés. Ah oui, mais 180 degrés, c'est la température extérieure. On a laissé la bête suffisamment longtemps pour que l'intérieur des chairs atteigne les 80, 85 degrés à cœur. Donc, il faudrait que j'ai un thermomètre de cuisson avec une pique comme ça pour aller voir à l'intérieur si ça atteint. Alors, on peut soit avoir un thermomètre de cuisson mais soit avoir son expérience. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment faire finalement et concrètement pour avoir, je dirais, le résultat optimal dans la cuisson du poulet. Alors, la cuisson la plus simple, elle n'est pas compliquée. Donc, vous prenez le poulet, vous l'assaisonnez intérieur, extérieur, vous l'avez bridé éventuellement, vous le badigeonnez avec un petit peu de matière grasse. avant de l'assaisonner ? Alors, j'allais dire, est-ce qu'il faut le badigeonner avant ou après ? Réfléchissez deux minutes. Si vous badigeonnez le poulet avec de la matière grasse donc genre margarine fondue, beurre fondue, etc. Et que vous l'assaisonnez après, qu'est-ce qui va se passer ? À la chaleur, la matière grasse va s'écouler et votre assaisonnement va s'écouler. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, ce qu'il faut faire, c'est assaisonner, je dirais, la viande avant de la badigeonner et puis, on la badigeonne en veillant à ne pas faire couler la matière grasse de manière à ce que l'assaisonnement reste en dessous. Et à ce moment-là, l'assaisonnement, je dirais, va s'accrocher lui-même aux pores et aux aspérités de la peau et va rester en place. Ah, j'aurais fait l'inverse pourtant. Ça, c'est déjà une première chose. Mais oui, mais si on fait l'inverse et que la matière grasse à ce moment-là se met à couler et à fondre, elle entraîne votre assaisonnement dans le fond de l'ustensile et il ne reste pas sur la viande. Pourquoi on va mettre la matière grasse alors ? Alors, la matière grasse n'est pas, je dirais, dès le départ. Ce que vous pouvez faire également, et ça, c'est encore un meilleur choix, c'est de mettre le poulet à cuire sans l'avoir arrosé de matière grasse et puis, après 10 minutes, 12 minutes, un quart d'heure, vous mettez un petit peu de matière grasse au pinceau de manière à empêcher une cuisson trop rapide de la peau et un dessèchement de la viande. Et si je l'arrose avec son jus ? Bien sûr, on peut l'arroser avec son jus. Maintenant, il n'y a pas toujours suffisamment de jus pour faire les choses correctement. Alors, on badigeonne au pinceau ? C'est l'idéal, c'est de badigeonner au pinceau, de voir un pinceau qu'on trempe dans de la matière grasse fondue et on badigeonne au pinceau. Ça, c'est l'idéal. J'ai vu un truc qui me fait que j'y pense là maintenant, c'est de l'huile d'olive en spray. Ça existe et c'est très pratique également. Dans cette application-là, je veux dire ? Tout à fait. Maintenant, personnellement, moi je préfère cuire mon poulet rôti avec une matière grasse de type beurre fondue qu'avec de l'huile d'olive. Alors, dans quoi cuit-on le poulet ? On le cuit dans une lèche-frite. Alors, une lèche-frite, qu'est-ce que c'est ? C'est un plat que l'on va pouvoir un plat généralement en métal qui est garni d'un bec qui permet de verser le jus et la sauce par la suite. C'est une lèche-frite belge. C'est une lèche-frite belge. Lèche-frite française, c'est une plaque de four. C'est une plaque de four, mais ça s'appelle toujours lèche-frite parce que, je dirais, l'usage elle-même, il est destiné à mettre une viande rôtille. Donc, vous mettez un petit peu de matière grasse dans le fond pour éviter que ça ne colle. Vous mettez votre poulet dessus et vous le mettez sur une des cuisses, en fait. De là l'intérêt du bridage parce que lorsque vous voulez le faire avec un poulet qui est non bridé, au moment de la cuisson, les cuisses vont légèrement s'écarter et votre poulet va de nouveau se retrouver sur le dos. Tandis que lorsqu'on a bridé son poulet, on le met sur une cuisse et il va rester sur une cuisse. Alors, quel est l'avantage de mettre le poulet sur une cuisse ? C'est que la chaleur que va emmagasiner le récipient en métal est relativement plus, je dirais, pas plus forte, mais en tout cas plus conductible, plus, comment dirais-je, elle s'est accumulée dans le métal et ça va mieux cuire à cet endroit-là que l'air. Donc, on cuit d'abord pendant un quart d'heure sur une cuisse. On présente donc une des cuisses, je dirais, à la température disons supérieure du four et après un quart d'heure, on retourne le poulet de manière à mettre l'autre cuisse en contact avec le récipient. Et puis après, on va de nouveau retourner le poulet en le mettant sur le dos de manière à ce que ce soit les suprêmes, donc les blancs, qui soient exposés, je dirais, à la chaleur supérieure du four. Donc, le côté bombé est en haut. Le côté bombé, le côté plat, c'était bien sûr le côté du dos. À ce moment-là, vous laissez encore un bon quart d'heure et puis vous vérifiez comment le poulet est cuit. Alors, il y a deux possibilités qu'il faut faire, je dirais, simultanément. Il y a d'abord la cuisson elle-même. On introduit une grande fourchette de type fourchette diapason dans le poulet par le cou et on fait couler en le maintenant avec une fourchette. On fait couler le jus qui est à l'intérieur et si le jus est clair, c'est que le poulet est cuit. Si le jus est encore légèrement trouble, c'est que le poulet n'est pas suffisamment cuit et là, on doit le réenfourner de nouveau 5, 6, 10 minutes. Ça dépend un petit peu, je dirais, de ce qui lui manque comme cuisson. Et ce n'est que lorsque le jus est clair qu'on est certain que le poulet est suffisamment cuit. Ça, c'est une première chose. Alors, la deuxième chose consiste à pincer. Là, il faut être un petit peu professionnel pour le faire à pincer la cuisse du poulet avec le pouce et l'index et en pinçant, on se rend compte à la manière dont la chair se comporte si le poulet est cuit ou pas en fonction, disons, de la tendreté de la cuisse à cet endroit et c'est généralement la jointure de la cuisse qu'on le fait donc là où il y a le genou, je dirais, du poulet. Ça, c'est brûlant. C'est brûlant mais seulement un cuisinier averti, c'est le faire sans aucun problème. Oui, ils ont tous les poils de la main qui ont été carbonisés depuis Belgevret. Oui, ils ont surtout, disons, le bout des doigts qui est un petit peu corné et à ce moment-là, ils ne sentent pas la chaleur. Ils ne sentent plus la chaleur, non, c'est vrai. Ils peuvent quasiment mettre les mains au feu. Quasiment dans la graisse à frites, en fait. Voilà. Voilà. Donc, ça, ce sont les deux manières de faire. Alors, une fois qu'on a fait ça, le poulet est cuit. Maintenant, il y a plusieurs écoles pour la réalisation du jus parce que ce qui est important, c'est d'avoir un bon jus de poulet, évidemment. Donc, vous aurez arrosé votre poulet toutes les dix minutes au moins, consciencieusement avec la graisse de cuisson. Ça, c'est aussi une manière d'avoir un bon jus de poulet. Pourquoi est-ce qu'il faut l'arroser ? Eh bien, l'arroser, ça va empêcher de ce que la viande ne dessèche pas, évidemment. Ah, Et en plus, en arrosant, je dirais que la matière grasse va se charger du goût du poulet. Et des épices. elle sera encore meilleure. Et des épices. Alors, il y a deux écoles. L'école où j'ai fait mes études, on se contentait tout simplement de déglacer, je dirais, les sucs de cuisson avec de l'eau. Donc, vous enlevez le poulet, vous le mettez au chaud dans une casserole que vous remettez dans le four étain avec un couvercle ou bien que vous mettez au-dessus du fourneau quand il s'agit d'un professionnel et puis vous déglacez avec de l'eau chaude en décollant consciencieusement les sucs qui ont caramélisé dans le fond de l'ustensile. Alors, pour donner un petit peu de goût, qu'est-ce qu'on a fait ? De nouveau, on sait le faire quand on est professionnel, on a du mal à le faire quand on est particulier, c'est qu'on ajoute ce qu'on appelle des parures ou des abattis. Donc, on ajoute des bouts de pâte, on ajoute le coupé en petits morceaux, on ajoute éventuellement les ailerons, mais quand on achète le poulet, je dirais, dans le commerce, on n'a pas tout ça à mettre. Alors, le professionnel, il fait ça pourquoi ? Parce qu'on dit que ça amuse la graisse. Donc, ça empêche la graisse de brûler là où il n'y a pas de viande qui est en contact avec la plaque et la matière grasse. Ça donne par la suite éventuellement, évidemment, un goût supplémentaire. Bon, donc, on déglace convenablement avec de l'eau chaude, on assaisonne sel, poivre, et on récupère donc le jus de cuisson. Ça, c'est la méthode la plus simple et qui donne le résultat, je dirais, le plus neutre. Par contre, dans d'autres écoles où je suis allé, cette fois-là, donc, en tant que responsable, il y avait une autre technique qui est tout à fait valable également, c'est qu'on va réaliser ce qu'on appelle une petite brunoise de légumes. Donc, on prend un petit peu de carottes, un rien de céleri, un tout petit peu d'oignon qu'on va couper en tout petits cubes. Et alors, je dirais que dans le cas du poulet, à peu près à la moitié de la cuisson, c'est-à-dire qu'il va cuire 50 minutes, après 25 minutes, on ajoute déjà ces légumes et on les met déjà dans la matière grasse et on les arrose de manière à ce que ces légumes apportent un plus au niveau gustatif. Donc, une fois que la viande a été retirée, il va rester des légumes légèrement caramélisés dans la matière grasse, on va de nouveau déglacer. Alors, on n'est pas obligé de déglacer uniquement à l'eau, on peut également déglacer avec un fond. Alors, l'idéal, ce serait de déglacer avec un fond brun de volaille quand on en a un. Quand on n'en a pas, on déglace avec un fond blanc de volaille, c'est-à-dire du bouillon de volaille, du bouillon de poule. Et à ce moment-là, on amène, disons, un goût supplémentaire. Vous comprenez bien que si on met du bouillon de poule plutôt que de l'eau du robinet, on a un goût qui est un petit peu plus prononcé, qui est différent. Alors, l'erreur consiste à trop déglacer, c'est-à-dire à ajouter trop de liquide, de sorte qu'à ce moment-là, on a un goût qui est dilué. Il ne faut pas oublier que ce qui amène du goût dans une sauce, dans le cas du poulet, c'est la matière grasse du poulet. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait de trop, mais il ne faut pas qu'il n'y en ait pas du tout non plus. Ce qui veut dire que si on voit qu'à la fin de la cuisson de son poulet, il n'y a plus du tout de matière grasse dans le fond, il ne faut pas hésiter à en rajouter un petit peu. La dernière fois qu'on arrose son poulet, s'il n'y a pas assez de matière grasse, on en rajoute un petit peu de manière à en avoir quand même l'équivalent, je dirais, pour un poulet de quatre personnes, l'équivalent au moins de huit cuillerées de matière grasse dans le fond de l'ustensile. Sinon, ce n'est pas suffisant. Parce que j'ai remarqué, moi, quand le poulet que je cuis, il n'y a pas beaucoup de jus au fond. Par contre, dès que je commence à piquer pour voir s'il est cuit, il y a plein de jus qui sortent. Et genre, si j'ai piqué trois fois, je me retrouve quasiment avec un centimètre de jus au fond du plat. Et donc, j'ai l'impression que tout le jus comme ça est sorti parce que j'ai piqué. J'imagine que si on pique le poulet à l'avance, ça va faire sortir le jus et la viande sera plus sèche. Alors, normalement, quand on dit piqué, il faut voir ce qu'on entend par piqué. Normalement, on ne pique pas une viande qu'on est en train de cuire ou en train de rôtir parce que justement, ça fait sortir tout le jus par les endroits où on a piqué. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que lorsqu'on allait retourner le poulet pour voir s'il était cuit, donc en le prenant avec une grande fourchette diapason par le cou, on ne pique pas en réalité dans la chair, on pique dans l'orifice du cou qui amène à la cage thoracique. Ah oui. On ne pique pas dans la viande pour voir si elle est cuite non plus. Pourquoi ? Parce que quand on pique, on fait un trou par lequel le jus peut sortir. Mais c'est où qu'on doit piquer alors ? Eh bien, on pique dans le trou où se trouvait le cou de l'animal et on le soutient par l'autre côté avec une fourchette ou avec une cuillère et on l'incline pour faire couler le jus qui est à l'intérieur. Mais on ne pique pas dans les suprêmes ou bien dans la cuisse pour voir s'il est cuit. OK. Et donc, dans le jus que je récupère au fond, il y a, je vais dire, deux consistances. Il y a le premier, c'est le clair, jaune clair, comme ça, qui ressemble à la graisse. Et puis, il y a le gras qui est au-dessus. Et puis, il y a le brun. Le brun qui est dans le fond et le gras qui est au-dessus. Voilà. Le brun qui tombe dans le fond et qui, là, a vraiment tout le goût des épices, de la viande et de... Est-ce qu'il n'y a pas moins de dissocier les deux et de récupérer que le brun pour faire une sauce ? Si. Alors, il existe pour faire ça des saussières spéciales qui consistent à avoir une espèce de petite théière ou de petite cafetière. Généralement, c'est en verre et c'est transparent. Vous versez l'entièreté du jus que vous avez récupéré. Et dans le cas du jus, vous avez mis des légumes, vous le passez évidemment au chinois. Vous le mettez là-dedans et puis, avec cette espèce de petit décanteur, vous allez pouvoir verser le jus clair qui est en dessous et qui va passer le premier par le tuyau d'évacuation, par la busette. Et quand vous arrivez à la matière grasse, vous ne la prenez pas tout simplement. Maintenant, encore une fois, il faut qu'il y ait un petit peu de matière grasse dans la sauce du poulet pour être bonne. Alors, s'il n'y en a pas trop, il y a une solution pour homogénéiser tout ça. C'est de lier très, très légèrement. Alors, vous pouvez lier soit avec un liant en minutes, soit avec de la rorote. Donc, c'est une poudre blanche qui est toujours très utile en cuisine pour effectuer des liaisons de sauce que vous avez déliées dans un tout petit peu d'eau. Et alors, vous allez à ce moment-là homogénéiser la graisse et la partie liquide de votre sauce et avoir quelque chose qui sera uniformément lié. Il ne faut dégraisser, en fait, que quand on a trop de matière grasse. Et alors, de nouveau, tout ça consiste à surveiller au moment de sa cuisson, je dirais, la matière grasse. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas suffisamment, on en rajoute un petit peu, mais s'il y en a de trop, eh bien, il ne faut pas avoir peur avant de déglacer d'enlever une partie de la matière grasse. Ok. Je suis en train de voir si je trouve, il me semble avoir déjà vu cet ustensile. Oui, oui, tout à fait. Une autre petite question. Quelle est la température à laquelle je dois mettre mon four ? Est-ce que ça fait une différence au niveau du temps de cuisson ? Et quel est le rapport de tout ça ? Alors, tout à fait. Donc, quand on cuit une viande et en principe un poulet rôti, c'est la même chose au four, il y a trois paramètres. Il y a à la fois la température, il y a la durée et il y a, je dirais, l'intensité. Alors, l'intensité, c'est par exemple le fait d'avoir une chauve directe ou pas. Dans le cas d'un poulet rôti à la broche, vous avez une très forte intensité parce que c'est cuit sur des rôtissoires généralement au gaz et vous avez une face qui est rouge voyante et le poulet tourne sur lui-même et présente, je dirais, alternativement tous ses côtés à cette face. Donc là, il y a une très forte intensité et un très fort rayonnement. Vous avez également les fours de type air pulsé où il y a une intensité relativement forte mais elle n'est pas directe. Là, c'est de l'air bien chaud qui est brassé autour de la viande à cuire. Et puis, vous avez les fours disons les plus statiques. Ce sont souvent des fours au gaz où la chaleur ne vient que par en dessous et c'était la raison pour laquelle je vous ai parlé d'abord de mettre sur une cuisse et de retourner et ainsi de suite. Bon, les paramètres sont le suivant. C'est que pour un poulet d'un kilo 200, un kilo 400, on considère généralement une cuisson je dirais à 220 degrés. C'est souvent la température que l'on va mettre. Un peu moins si le four est très violent et pendant 45, 50 minutes. Si maintenant vous avez une pièce qui est beaucoup plus grosse, genre poulard de Noël ou chapon, à ce moment-là, vous risquez d'avoir un poulet qui sera, enfin, une poularde qui sera beaucoup trop cuite à l'extérieur qui sera éventuellement même brûlée et qui sera encore crue à l'intérieur. Donc là, j'en ai déjà fait, vous cuisez à ce moment-là à 160 degrés et non plus à 220 ou à 210 degrés ou à 200 degrés. Donc plus la taille de la bête va augmenter, plus le temps de cuisson doit augmenter également, mais plus l'intensité de la chaleur doit diminuer. Donc vous diminuez à ce moment-là à la fois la température et éventuellement vous diminuez l'intensité en supprimant par exemple l'air pulsé au maximum, vous le mettez à moitié de sa puissance. Alors il y a encore un autre truc, une autre astuce qui consiste à prépocher le poulet, c'est-à-dire que vous allez, si c'est une pièce de très grosse dimension, vous allez d'abord cuire, pocher pendant par exemple une heure, égoutter soigneusement et ensuite seulement mettre au four. Alors s'il s'agit d'une pièce qui fait par exemple 2,5 kg, 3 kg, c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Vous réalisez un bouillon de légumes, vous mettez votre viande à pocher pendant à peu près une heure à tout léger frémissement, elle ne sera pas cuite à fond mais vous l'enlevez et puis vous terminez à cuisson au four. Ok. Est-ce qu'il faut saisir la viande dans... Non. Je vois pour les rôties de bœuf par exemple. Oui, ce n'est pas la même chose. Alors la viande blanche ne se saisit en principe pas. Le poulet est une viande blanche et la cuisson doit aller de pair avec la coloration. Tandis que dans le cadre du rôti de bœuf, on est obligé de saisir la viande de manière à emprisonner, je dirais, à faire une croûte et emprisonner les sucs et le sang à l'intérieur. Ok. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il propose. J'ai trouvé effectivement un modèle de séparateur de graisse pour sauce. C'est ça. Ça coûte à peu près 10 euros sur Amazon. Je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode pour celui qui est intéressé. Je vois qu'aussi, il propose des trucs intéressants. Une espèce de grosse poire à sauce. Je sais que les Américains utilisent ça. Oui, c'est pour prendre la sauce dans un coin d'ustensile et puis pour arroser après pendant la cuisson. Tu as déjà utilisé ça ? Non, mais c'est vrai que ça peut être utile. C'est vrai. Ok. Donc voilà, j'ai ton prochain cadeau pour Noël. Je vois que ça coûte dans les 15 euros et puis c'est fourni avec une petite brosse pour nettoyer. C'est une espèce de grosse pipette comme ça. C'est ça. Voilà. Ma maman mettait des gouttes dans le nez avec ça, mais apparemment, c'est la taille au-dessus. Je vois qu'il y a un autre dispositif, je veux dire, un plat arrôti avec dedans une grille sur pied qui est en forme de V comme ça, qui a l'air bien pratique en fait. Mais il y a aussi des supports pour brocher les poulets en verticalement. Ah oui. Je t'envoie le lien. Effectivement, ces supports sont un petit peu plus chers. Ah oui, je vois. Ce plat-là, c'est quand même pratique pour faire tourner ton poulet régulièrement. Tu sors ton poulet, tu le tournes en chair. C'est-à-dire que quand il est là, il est entièrement en suspension, donc tu combines un petit peu l'effet de la broche sans avoir de broche en fait. Donc, c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Je ne m'en suis jamais servi, mais ça peut être intéressant, oui. Voilà, maintenant tu m'as donné envie de l'essayer. Mais ce n'est pas capital. Tu peux faire un poulet rôti dans une lèche-frite traditionnelle. Et dans un plat en inoc, non, un plat en verre. Bien sûr. Oui. La seule chose, c'est que le plat en verre, tu ne pourras pas le mettre sur le feu après pour déglacer, par exemple. Ah oui. OK. Tandis que le plat en métal, ce sera... Moi, je conseille le récipient en métal, évidemment. Parce que moi, ce qui m'arrive de faire, c'est de ne pas utiliser la sauce, mais de servir à côté de ça une petite sauce aux champignons, une petite sauce chasseur. Oui, mais tu peux très bien réaliser ta sauce chasseur ou ta sauce champignon à partir de la cuisson de la viande. C'est même l'idéal. Oui, bien sûr. Si tu fais sauter tes champignons après, ton poulet est cuit, tu le retires, tu le gardes au chaud au four, dans une casserole à couvert, comme j'expliquais. Ensuite, tu récupères ta matière grasse et tu fais sauter tes champignons dedans. Je ne te dis pas le goût qu'ils vont avoir. Des cèpes. C'est la saison des cèpes en plus. Normalement, la sauce se fait en direct. Oui. La graisse de poulet, elle se conserve ? La graisse de poulet, si elle est décantée, se conserve au frigo pendant certainement quelques jours sans problème. Tu peux la congeler également et puis tu peux t'en servir pour faire sauter des pommes de terre. Et on peut faire quoi d'autre avec ? Tu peux cuisiner tout ce que tu pourrais faire avec une matière grasse. Bien sûr, pas une crème au beurre, mais tout ce que tu pourrais faire avec une matière grasse en cuisine peut te servir, peut être fait avec la graisse de poulet que tu récupères. Tu as dit que je pourrais faire des frites avec ? Je ne vais pas aller jusque-là parce qu'il faudrait qu'elles soient particulièrement filtrées. Mais par exemple, tu pourrais faire du roux. Il ne faut pas oublier quand on fait par exemple une bouchée à l'arrêt de manière traditionnelle, qu'est-ce qu'on faisait ? La ménagère, elle récupérait avec une louche la matière grasse qui surnageait au-dessus de sa cuisson de la poule. Elle la mettait dans une casserole, elle ajoutait de la farine et elle faisait son roux à partir de la matière grasse du bouillon de la poule. Elle ne prenait pas du beurre ou de la margarine ou de l'huile. Elle utilisait la matière grasse qu'elle récupérait directement. Parce qu'à l'époque, le gras était cher. En tout cas, le beurre était cher. Tout était cher, on va dire, mais le gras était cher. Donc, on récupérait au maximum ce qu'on pouvait récupérer. On ne jetait rien. Effectivement. Retournons au poulet rôti. Ce que j'aime beaucoup dans le poulet rôti, c'est qu'une fois qu'on l'a mangé, on l'a servi, il faut le couper. Généralement, il arrive légèrement bardé comme ça. Il y a les cuisses qui sont attachées. Autre question, est-ce qu'il faut les détacher avant de le cuire ou on peut le cuire comme ça ? Alors, normalement, les cuisses sont attachées. Elles sont parfois attachées avec un repli de la peau au niveau du croupion. Alors, ce qu'on doit faire, ça, j'ai oublié de le dire, mais je le signale quand même maintenant. Si ça n'a pas été fait par le volailler, il faut enlever les glandes qui se trouvent sur le croupion. Il y a des espèces de petites glandes jaunâtres en partie supérieures du croupion. Il faut les enlever étant donné que cette glande donne un goût amer à la sauce et à la viande, surtout si elles viennent à s'épancher dans la sauce. Donc, on les enlève avec un petit couteau. Alors, quand on bride le poulet comme ça, je dirais sans ficelle, c'est de nouveau pour qu'il tienne correctement la cuisson. C'est pour empêcher cette espèce de posture un petit peu indécente du poulet qui est cuit et qui a les cuisses écartées dans tous les sens. Ça permet également, lorsqu'il est bridé de cette manière-là, de pouvoir le mettre alternativement sur une cuisse et puis sur l'autre sans qu'il ne roule et qu'il ne se remette automatiquement sur le dos, par exemple. Et il ne cuirait pas plus vite si justement je lui écartais les cuisses ? Ah, il cuira un petit peu plus vite, ça c'est exact. Il cuira mieux et plus vite. Mais disons que ça va être à l'encontre de l'esthétique finale du plat. Si je m'en fiche, de toute façon, c'est quand même pour manger. Ça, c'est une question de point de vue personnel. Maintenant, en restauration, on ne présenterait pas un poulet qui est comme ça, évidemment. parce que maintenant que j'y pense, certains plats préparés dans la rayon vola et au supermarché où je vais, ça consiste à un espèce de grand récipient en aluminium dans lequel le poulet est déjà présenté, assaisonné et il est ouvert. Et en fait, leur principe, c'est qu'il n'y a qu'à enlever le film plastique, le glisser au four et puis mettre la minuterie et puis c'est prêt qu'en personne. Et le poulet est effectivement présenté quasiment aplati comme ça. Coupé en deux mais qui tient encore par le dos. Ah, il est coupé en deux carrément. Oui. Donc, il y a les pattes ouvertes, il est comme si tu coupais sur le thorax et puis que tu le retournais et donc tu as les blancs et tu as tout ça au-dessus. Mais est-ce qu'il ne serait pas présenté un peu façon crapaudine alors finalement ou bien poulet à l'américaine ? Enfin bon, dans un sens on coupe devant, dans l'autre sens on coupe à l'arrière. Mais enfin bon. Voilà, crapaudine que tu dis ? Ben, crapaudine c'est quand on le coupe d'une certaine manière de manière à ce que les cuisses se mettent en prolongement de la poitrine. Ça, ça ressemble à un crapaud. Je crois que j'avais déjà expliqué ça dans un autre épisode. Et puis alors, il y a l'américaine. Là, on le coupe en enlevant carrément la colonne vertébrale. Ah, la colonne verticale. Oui. Et on l'aplatit évidemment. Oui, parce qu'en fait la partie plate du poulet quand je l'achète c'est le ventre. Non, c'est le dos. C'est le dos. Oui. En fait, là où il y a la chair c'est le ventre. C'est le ventre. Donc c'est le dos qui est coupé et puis c'est ouvert. Oui, ça c'est la poitrine qui reste entière et qui reste au-dessus. Parce que l'avantage que j'aime beaucoup dans le poulet c'est que c'est aussi bon chaud que froid. Ah oui, ça c'est clair. Donc c'est en plus un plat qu'on peut manger sur plusieurs jours quand on est même quand on est seul ou qu'on est en petit ménage faire un gros poulet tu manges le premier jour le poulet rôti puis le lendemain il y en a qui aiment ça c'est d'épiauter la carcasse d'enlever les petits morceaux de chair à gauche, à droite. Ah ben il y a quasiment quasiment une grosse demi-portion de viande rien que sur la carcasse. Voilà. Alors tu peux garder les morceaux de viande que tu peux tailler en cubes tu peux les congeler et puis je vous rappelle je vous propose de réécouter un épisode de l'an dernier qui consistait c'était la salade étudiant où tu conseilles justement de rajouter ces petits morceaux de viande rôti de récupérer récupérer à une salade de c'était des haricots en tout cas de légumineuses ou alors bon déjà le lendemain on peut manger froid froid avec la mayonnaise c'est super bon poulet froid non ? Tout à fait ça peut s'il n'y en a pas suffisamment ça peut aussi intervenir dans une salade de volaille au curry par exemple on peut faire une salade dans laquelle on met de la viande de poulet froide on peut mettre un peu de pomme verte coupée en petits dés une mayonnaise au curry on peut mettre également de la mangue alors il y a la fameuse recette du poulet coronation en Angleterre que j'avais déjà dit que j'allais donner c'est en gros une sauce mayonnaise dans laquelle on a mis du chutney à la mangue on met des amandes et filets grillés on peut mettre des abricots secs coupés en petits dés on peut mettre des pignons de pain de l'ananas on peut mettre plein de choses là-dedans et ça se mange comment ? alors ça peut se manger paraît-il on met aussi de la crème aigre ou bien du yaourt ça peut se manger tiède mais c'est surtout froid que ça se mange on garnit avec ça des toasts ou des canapés on mange ça lors du tea time ah oui le traditionnel tea time alors le poulet coronation est un des sandwiches incontournables d'un véritable tea time en effet bon le vrai tea time il faudrait qu'un jour on aille au Savoie pour en avoir un nous mettrons nos plus beaux atours et nous irons au Savoie nous balader pour ce faire il faudrait que nos auditeurs soient généreux ah oui ce n'est pas encore le cas à ce sujet je tiens quand même à rappeler que j'avais mis un bouton en tout cas sur la page de garde de notre site parlescuisine.com pour nous offrir un verre pour nous payer un verre en fait c'est une façon intéressante de leur dire donnez nous des sous et j'avais mis l'option un café 1,50€ l'apéro 4€ verre de vin etc jusqu'à la bouteille de Château Hicain pour ceux qui veulent se montrer très génial c'est clair que le tea time au Savoie coûtera beaucoup d'apéro voilà et ça ne marchait pas et ça ne marchait pas et en fait je me suis rendu compte c'est parce que j'utilise justement mon compte Paypal j'ai ouvert un compte Paypal spécialement séparé pour ça mais comme je suis en Angleterre il me le fait qu'en Angleterre et il ne prend que l'alphabet sans accent et j'avais mis un café avec accent et du coup ça bugait j'ai arrangé ça maintenant c'est réparé donc si vous voulez nous offrir un café rendez-vous sur notre page parlescuisine.com et montrez-vous très généreux voilà ça c'était pour la petite parenthèse il y a une autre façon j'ai ouvert une page Tipeee sur Tipeee apparemment il y a beaucoup de podcasteurs qui ouvrent leur page sur Tipeee donc j'ai fait moi pareil je vais mettre un lien aussi sur les notes de l'épisode et puis je vais en parler un peu plus longuement sur la page Facebook bref revenons au poulet notre poulet rôti ça se congèle facilement ça se congèle facilement ça peut se garder sans aucun problème jusqu'à 48 heures dans un réfrigérateur qui fonctionne bien évidemment donc là il n'y a pas de problème si je me souviens bien tu avais parlé à l'époque des fonds qu'on pouvait faire avec les carcasses tout à fait je ne sais plus quel épisode ça a été encore mais je peux rappeler en vitesse oui donc on peut faire soit un fond de type fond blanc soit un fond de type fond brun ah non ça me revient c'était l'épisode 3 le bonus de l'épisode 3 qui était l'épisode sur les potes au feu le bouquet garni bouquet marmite légumes de potes au feu qui au passage était notre épisode le plus populaire de tous les temps et le bonus qu'on pouvait trouver que sur le site internet donnait justement comme recette dérivée de ça les fonds de blanc et brun de volaille et bien voilà donc il n'y a pas besoin de le rappeler il suffira d'aller voir le bon épisode c'est pour ça il faut aller vous rendre sur le site parlezcuisine.com cliquez sur épisode bonus j'ai mis une jolie petite photo avec des cookies et puis il vous suffit de descendre jusqu'au bonus de l'épisode 3 les fonds blancs et bruns de volaille ça fait 14 minutes voilà et vous pouvez y accéder normalement je vais mettre un lien vers cette page là justement sur les notes de l'épisode ça fait beaucoup de petits liens à aller regarder si vous écoutez votre épisode depuis un appareil iPhone il suffit de taper sur normalement le logo de l'épisode et vous avez les notes qui apparaissent et si vous êtes normalement n'importe quel lecteur de podcast sur votre téléphone ou votre tablette vous permet d'accéder aux notes que je joins sinon vous vous rendez sur parlezcuisine.com épisode du podcast et là les notes sont là ainsi que tous les liens que je vais vous présenter et en plus il y a moyen de laisser un commentaire si vous cliquez sur le titre de l'épisode vous allez sur la page de l'épisode même et là en dessous vous pouvez même laisser votre commentaire si un jour vous faites une des recettes qu'on vous propose mais n'hésitez pas à aller nous partager votre expérience mettre une photo par exemple donc en vitesse pour faire un fond avec les carcasses de poulet il faut combien de carcasses à peu près on ne fait pas ça avec une seule carcasse disons que ça n'a pas beaucoup de sens de le faire avec une seule en fait idéalement il faudrait pouvoir les congeler donc il suffit de congeler ces carcasses au fur et à mesure de leur utilisation dans un petit sac en plastique on les met au congélateur et quand on en a je dirais 7-8 au minimum ce serait l'idéal on les retire alors si on veut faire un fond blanc on les remet tout simplement dans une marmite on va mouiller avec de l'eau froide on va ajouter les légumes donc bouquet garni bouquet de marmite donc c'est à dire carottes, céleri, poireau et oignon on va amener à ébullition on va écumer à la première ébullition et puis on va laisser frémir gentiment pendant à peu près une heure et demie deux heures alors il va de soi que s'il n'y a plus que les carcasses avec je dirais zéro viande dessus ça n'aura pas beaucoup de goût donc il est quand même conseillé à ce moment-là de rajouter quelques ailerons de volaille frais si je peux dire qu'on a acheté pour bonifier un petit peu au niveau du goût alors si on veut faire maintenant un jus brun de volaille de nouveau on récupère les carcasses alors l'idéal c'est quand même de laisser un petit peu de viande dessus donc on a enlevé les cuisses on a enlevé les blancs mais on a quand même laissé un petit peu de chair dessus alors on les repasse au four après les avoir concassés donc on les prend je dirais sur une planche on donne deux trois coups de grands couteaux de manière à les couper à peu près en trois ou en quatre on les met dans un plat à sauter ou dans une lèche frite qui va au four on passe dans un four assez fort donc au moins 220 degrés de manière à les rôtir on ajoute à trois quarts de la période de rôtissage on ajoute de nouveau une brunoise carotte c'est le riz oignon qui va également colorer très légèrement on réunit tout dans une casserole on ajoute un bouquet un bouquet garni et on ajoute éventuellement mais ce n'est pas une obligation une ou deux cuillerées de concentré de tomate qui va donner un petit peu de couleur mais pas plus c'est pas de la soupe à la tomate qu'on fait évidemment donc c'est vraiment une cuillerée à souprase pour les carcasses pour donner un exemple une pointe d'ail si on a envie ce n'est pas obligatoire non plus de nouveau on amène à ébullition avec de l'eau on peut également ça je l'ai déjà fait c'est mouillé moitié vin rouge moitié eau à ce moment là on a déjà ils ont une base de sauce qui va être assez intéressante on amène à ébullition on laisse frémir et de nouveau cuisson pendant à peu près deux heures deux heures et demie et puis après on passe au chinois de manière à récupérer le liquide et à ce moment là bon avec une quantité pareille vous faites des petits pots que vous mettez bien sûr au congélateur et que vous utilisez selon vos besoins qu'est-ce qui m'épate c'est que tu fais tout ça de mémoire non c'est mon métier donc c'est normal que je sache le faire de mémoire autre chose maintenant que ça me revient en Angleterre ce qu'ils aiment bien faire aussi quand ils font un poulet rôti en tout cas n'importe quelle viande rôti c'est qu'ils te mettent dans le même plat les légumes et ils rôtissent les légumes avec les pommes de terre rôties les panais rôties l'espèce de grande carottes blanches oui 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 on en trouve encore chez vous ? ça dit que c'est revenu à la mode ah voilà parfois ils mettent même des choux de Bruxelles ils mettent de la courge butternut ils mettent le chou de Bruxelles avec le poulet disons surtout si c'est pour faire rôtir au four je suis un petit peu plus réservé autant le panais les pommes de terre et la courge ça ne me pose pas intellectuellement de problème autant les choux de Bruxelles disons sous cette forme là ça m'interpelle un petit peu j'ai vu de tout en fait c'est tous les légumes à cuire qui leur tombent sous la main ils les mettent dedans parfois pas tout de suite les carottes aussi parfois depuis le début et alors ça cuit dans le jus de la graisse de l'anéale oui 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 je ne sais pas si c'est vraiment bon pour la santé en tout cas après il faut un petit peu passer quelques heures dans la salle de sport pour perdre toutes ces calories disons qu'il faut reconnaître que tout ce qui est généralement bon en bouche n'est généralement pas très bon pour le corps il faut reconnaître que ce qui est souvent vrai pour la matière grasse c'est bon en bouche mais ce n'est pas intéressant ni au niveau du coeur ni au niveau des hanches parce que s'il y a un truc que je dois remettre je dois remettre comment dire je perds mon français maintenant à force de vivre ici c'est que les anglais ne sont pas une nation réputée pour sa haute gastronomie par contre ce que je dois leur connaître c'est qu'au niveau viande ils sont imbattables en matière de rôti si tu vas dans une rôtisserie un carberry tu peux avoir des rôtis qui fondent en bouche et qui sont délicieux alors quelque chose qui est aussi très bon mais que moi je n'ose pas toucher parce que je me dis ça sent le cholestérol à plein nez c'est quand ils te font un rôti de porc et qu'ils te servent le crackling donc c'est la peau vraiment la peau du gras comme ça qui a rôti avec et qui est devenu c'est quand même épais de quelques millimètres et c'est tout brun comme ça et c'est craquant et c'est croustillant et c'est croustillant je crois qu'il n'y a rien de plus croustillant que ça et ils adorent manger ça mais ça a l'air c'est la même chose avec le canard laqué chinois finalement à l'origine il faut savoir quand même cette histoire là c'est qu'à l'origine on ne mangeait que la peau je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec la chair bon ils donnaient peut-être à la domesticité mais au départ on ne mangeait que la peau et puis après évidemment on a dit bon ce qu'un bête de jeter ou de ne pas utiliser le restant du canard et en tout cas en Europe on coupe à la fois je dirais la peau et la chair du canard et on l'emballe dans les petites crêpes avec les poireaux mais à l'origine on ne mangeait que la peau croustillante c'est quand même quelques jours de préparation c'est un canard laqué il me semble il faut au moins 48 heures puisqu'il faut d'abord tuer la bête la vider ensuite il faut décoller la peau en soufflant de l'air à l'intérieur et puis il faut recoudre le canard le gonfler pour qu'il soit bien rebondi le faire sécher dans un four spécial et le laquer évidemment et puis le cuire dans un four à charbon normalement ou mieux que ça avec du bois de jujube donc c'est pas encore n'importe quoi à trouver ah oui oui il me semblait avoir vu une vidéo comme ça la recette traditionnelle on le cuit avec du bois de jujube donc pour qu'il ait un goût particulier dû à ce bois là bon maintenant je suis certain que les canards laquais qu'on trouve au restaurant même s'ils viennent de Chine ne sont plus du tout cuits avec du bois de jujube mais bon mais c'est sûr que si on va dans un Chinatown quel que soit le pays on va dans il y a un Chinatown vous allez au restaurant chinois vous avez les canards qui pendent en vitrine comme ça ce sont des canards qui sont en train d'être laqués mais il y a à Bruxelles un restaurant où nous nous sommes déjà rendus où ils font eux-mêmes leurs véritables canards laqués au bois de jujube en tout cas laqués avec une peau dorée qui n'est pas la peau brune des canards laqués traditionnels qu'on trouve dans le commerce habituel oui non c'est très difficile d'en trouver un excellent et alors là c'est un canard où il y a la tête où il y a le bec où il y a tout qui est là sur le plat qui est présenté et il est véritablement je dirais laqué selon les règles de l'art et puis on le sert en trois services oui tu me dis c'est une recette traditionnelle chinoise le même pays dans lequel ils cuisent les poulets avec leurs plumes oui tout à fait vivants mais bon je pense quand même que la cuisson du poulet avec les plumes doit être je dirais quelque chose de relativement anecdotique ou alors qui s'est fait certainement à une époque mais qui ne doit plus se faire très très régulièrement actuellement mais j'avais jamais entendu parler ça auparavant mais d'où est-ce que tu tiens à ça encore ? ah ben de mes lectures évidemment c'est comme la recette de la tortue vivante c'est à peu près la même chose ils attrapaient des tortues de mer et alors ils les mettaient disons ils les mettaient sur une casserole avec de l'eau bouillante à cuire et alors évidemment bon ben la chaleur s'élevant la tortue sortait sa tête de la carapace donc elle elle essaie de prendre de l'air et chaque fois qu'elle qu'elle sortait la tête pour prendre de l'air et elle ouvrait la gueule bien grande on lui versait une cuillère de sauce épicée piquante sur la langue donc la tortue évidemment c'était piquant elle avalait puis elle rentrait de nouveau sa tête dans la carapace et chaque fois qu'elle ressortait la tête c'est-à-dire peut-être toutes les 30 secondes pour respirer on lui remettait une cuillerée de sauce d'assaisonnement dans la gueule longue évidemment elle était assaisonnée de l'intérieur tout en cuisant évidemment que c'était horrible mais les chinois avaient comme ça des recettes un petit peu particulières on va avoir des problèmes avec les activistes là ah mais nous n'encouragerons pas ce genre de choses c'est purement à titre informatif que nous vous citons je ne voudrais pas que Brigitte Bardot nous envoie tout de suite la SPA nous ne donnerons pas la recette complète du plat c'est pas notre but quelque chose qu'on ne va certainement pas aborder c'est la cuisine cannibale sur laquelle tu parlais que tu en connais aussi oui tout à fait je connais j'ai un livre qui est très complet sur la manière d'attendrir la chair humaine du personnage vivant mais je n'en parlerai pas non mon dieu il faut reconnaître que de ce côté là que ce soit en Chine ou en Afrique les recettes qu'on pouvait imaginer sont assez spectaculaires my good lord vous êtes un homme de ressources multiples et illimité c'est pour ça que si vous avez une question chère auditrice chère auditeur n'hésitez pas à nous la poser on a un email exprès pour ça ça s'appelle question par les cuisine point com et nous allons d'ailleurs accéder à la requête d'un de nos auditeurs dans la prochaine émission voilà c'est ce que j'allais mentionner le dernier auditeur qui nous a envoyé un message fin août 2017 c'est David qui nous a envoyé un long message comme ça bon je ne vais pas tout lire mais il a intitulé nouvel auditeur conquis point d'exclamation bonsoir messieurs virgule cher Marc et cher Guy si je puis me permettre mais bien sûr tu peux te permettre nous sommes là entre amis n'est-ce pas tout à fait tout à fait alors il dit j'ai découvert par hasard votre émission en podcast en recherchant des contenus audio consacrés à la gastronomie sur l'application mobile Radio Line oui nous sommes aussi disponibles sur Radio Line nous sommes disponibles sur TuneIn nous sommes disponibles sur Stitcher nous sommes disponibles sur Deezer nous sommes disponibles sur la bibliothèque iTunes sur toutes les applications de podcast traditionnelles que vous pouvez trouver sur votre store que ce soit l'Apple Store le Google Store le Microsoft Store tout ce que vous voulez vous trouverez si vous avez une application recherchez juste une application vous tapez podcast et vous allez avoir des applications gratuites et payantes et normalement on est sur toutes si vous ne nous trouvez pas dites le tout mais Radio Line en fait partie justement et ils sont très intéressants parce qu'il y a moyen de trouver d'excellents contenus là-dessus aussi ils sont gratuits en plus alors il nous dit il continue il dit j'ai écouté une première émission c'est la consacrée aux savoureuses salades pour étudiants entre autres puis une deuxième Tarte à la rubar puis une troisième etc en quelques jours j'ai déjà écouté une douzaine de vos sympathiques et alléchantes émissions et je vous remercie en tout cas ça fait plaisir qu'on donne envie d'être écouté par certains en tout cas et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous faites découvrir notre podcast à quelqu'un d'autre et ça ça s'adresse à chacune des personnes qui nous écoutent je vois qu'on a une audience qui commence à grandir merci beaucoup mais n'hésitez pas à faire parler nous il y a encore plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un podcast et plein de gens qui ne nous connaissent pas et il y a plein d'autres podcasts en français en plus de plus en plus chaque jour il y a des podcasts qui sont vraiment intéressants et qui valent la peine d'être écoutés je ne parle pas d'une autre naturellement il continue en disant je dois vous avouer que votre délicieux petit accent belge fait partie de mon plaisir d'écoute car il me rappelle mes origines maternelles liégeoises ah bon tu trouves qu'on a un accent toi Guy ? bah il paraît moi je trouve que c'est les français qui ont un accent ou les suisses ou les canadiens voire même les belges moi je ne vois pas l'accent enfin bon il paraît heureusement si ça vous donne envie d'écouter merci et apparemment il a des origines belges par sa maman et que du côté de de Liège d'ailleurs son grand-père était vendeur de journaux à la gare des Guillaume alors s'il y a bien une ville que n'importe quel français qui vient en Belgique se doit de visiter c'est Liège qui est peut-être la plus française de toutes les villes de Belgique parce que et la plus francophile en tout cas la plus francophile oui parce qu'il fête le 14 juillet par exemple vous avez un feuille d'artifice le 14 juillet à Liège je ne sais pas si ils en ont un pour le 21 d'ailleurs mais c'est une ville qui se sent très proche de la France et d'ailleurs le café liégeois n'est pas quelque chose qui vient de Liège enfin je prends ça comme étant une comment dire un héritage du passé de la grande fraternité qui est entre la ville de Liège et la France n'est-ce pas Guy ? tout à fait alors il raconte que au moins une fois par mois il fait un petit pèlerinage gourmand et nostalgique en Belgique il en profite pour acheter des produits difficiles à trouver en France aussi étonnant que ça puisse paraître comme par exemple la tarterie du foie piqué etc et pour me ravitailler en sirop de Liège sans parler de la tarte au corin que m'avait fait découvrir mon arrière et grand-mère il y a bien longtemps déjà que je me trouve quasiment que je ne trouve quasiment plus depuis des années et bien en effet je suis très content de voir qu'un français qui habite je crois c'est du côté de Nancy voilà se rend compte qu'en Belgique on a des produits qu'on ne trouve pas en France et qui sont bons et qui contribuent à une certaine culture gastronomique propre belle et qu'on est très fiers de ça on est très respectueux la gastronomie française on l'adore elle a énormément influencé ce qui se passe en Belgique mais on a aussi des choses qui sont à nous et là il mentionne le sirop de liège alors dans plusieurs émissions que j'ai écoutées vous avez appelé les auditeurs à faire des retours et à proposer des sujets alors permettez-moi de vous solliciter pour évoquer dans un prochain enregistrement le sirop de liège et ses usages les fameux boulet de liège sauce lapin et pourquoi pas en bonus une délicieuse salade liégeoise au haricot vert et bien oufti mon gamin je pense que c'est une chose qui peut bien être une bonne idée mais je pense aussi que les boulet à la liégeoise et la salade liégeoise je vous en avais déjà parlé la salade liégeoise t'as dû en parler on peut pas ne pas mon dieu ça commence à faire beaucoup avec tous les bonus et tous les épisodes on se rappelle plus de tout en fait ça fait déjà deux ans qu'on est là eh oui tu as dû en parler lors des salades au haricot non ? il me semble que j'ai déjà abordé la salade liégeoise mais bon on peut toujours en parler on peut toujours en reparler voilà c'est pas difficile la recette elle tient en 30 secondes n'est-ce pas ? il y a moyen en tout cas en 30 secondes de rappeler un petit peu ce que c'est alors moi ce que j'aimerais bien c'est que tu nous donnes mais ce sera pour la salade liégeoise de compétition la salade liégeoise triple nine ah oui ça mais je pense que je l'avais déjà donné aussi parce que Guy nous avait un jour j'ai eu l'occasion l'opportunité je veux dire la chance qui n'arrive qu'une fois dans sa vie de part de déguster un banquet de sa conception dans lequel il avait fait une salade liégeoise de Haute Voltie parce qu'à la base il y a quoi 3-4 ingrédients là-dedans et c'est un plat populaire avec des ingrédients en gros il y a 3-4 ingrédients voilà c'est un peu comme les moules en Belgique c'est un plat populaire avec des ingrédients au bon marché mais il a fait monter ça à un niveau je veux dire transcendantal donc le sirop de liège tu te sens inspiré ? ah bien prochain épisode voilà d'ici là je vous remercie n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site parlez-cuisine.com et puis d'en parler à vos amis à bientôt à bientôt et merde j'ai pas mentionné ton document pendant l'épisode tu peux le rajouter quand tu fais le montage je dis quoi ? tu dis que pour plus d'informations sur les poules les poulets les tailles et la méthode de cuisson qu'il faut aller voir tel document voilà tu peux le dire pose-moi la question et puis ou alors je sais pas moi je peux intervenir le mieux c'est que tu le dises tu dis n'oubliez pas que pour plus d'informations tu le dis à un moment donné à la fin voilà allez voir tel document tel endroit alors ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur les poules les proutilles les poules et tout le reste Guy nous a préparé un magnifique petit document de seulement une quinzaine de pages enfin brut il fait 11 pages mais je vais un peu le mettre en en forme qui sera disponible sur notre site parlez-cuisine.com dans les notes de l'épisode de l'épisode Sous-titrage FR ?